Dieu m'a parlé à moi à travers un chien c'est pas possible je vous explique l'expérience je vais vous détendre ce matin et quand Dieu décide de parler rien ne peut l'arrêter je suis responsable avec des frères d'une église dans l'est de la France un petit pays qui s'appelle Lure il y a 6 ans que je suis responsable de l'église et il y a 3 ans j'ai vécu un découragement je me suis placé devant Dieu au début de l'été puis j'ai dit Seigneur voilà je voudrais me remettre en question par rapport à l'église est-ce que je suis à ma place ou est-ce que je ne suis pas à ma place puis j'ai parlé à Dieu j'ai dit Seigneur je me place devant toi toute l'été mais dis-moi ce que j'ai à faire vous savez ce que j'ai fait avant j'ai dit à Dieu peu importe ce que tu me diras je le ferai mais c'était important parce que si le Seigneur il me disait sort de l'église j'avais prévenu les anciens de l'église j'avais dit les frères je vis une expérience j'attends que Dieu me parle si Dieu me demande de rester en place je reste en place si Dieu me demande de partir je pars mais je dis attention je ne veux pas que ce soit vous qui me disiez de rester je veux que ce soit entre moi et Dieu alors j'avais mis Dieu à l'épreuve et puis toute l'été j'ai prié Mouchat parce que j'avais un souci dans mon coeur je disais Seigneur est-ce que j'ai le ministère de pasteur déjà de donner à manger aux brebis de soigner les brebis est-ce que je fatigue pas le troupeau parce que j'avais peur de fatiguer les chrétiens alors je vivais toute une interrogation je demandais à Dieu si j'étais à ma place et pendant trois mois je prie Dieu pour qu'il me parle et on arrive à la retraite des foyers il y a trois ans de cela quand on arrive à la retraite des foyers je dis Seigneur c'est là que tu vas me parler vingt réunions en dix jours j'ai prié pendant trois mois j'ai préparé mon coeur à la décision j'ai préparé les anciens de l'église à ma sortie si Dieu me demandait de sortir je dis Seigneur toutes les conditions sont réunies tu vas me parler à la retraite une réunion, deux réunions, cinq réunions huit réunions, dix réunions, vingt réunions Dieu ne me parle pas j'étais déçu dans mon coeur Nelson Seigneur comment je vais faire on démonte le chapiteau je m'attendais à tout un petit qui passait n'importe quoi on a démonté le chapiteau puis on est resté cinq, six campings pour ramasser le terrain et vous connaissez la place de Belfort il y en a plein qui la connaissent tout au fond de la place là-bas il y a un berger et ce berger là il a au moins cinq, six cents brebis et puis nous on ramasse le chapiteau on ramasse les papiers là et puis le berger il arrive auprès de moi et puis il dit monsieur Masson il me connait ? oui il dit cette partie là du terrain elle est ramassée ? je dis oui monsieur on a tout ramassé bon ben il dit je vais chercher le troupeau je vais lui dire qu'il reste ici d'accord il s'en va le monsieur il met des clôtures et il emmène les cinq, six cents brebis là et puis nous on ramasse autour je suis avec un chrétien et pendant qu'on ramasse avec les pinces là le berger il s'en va lui quand il s'en va il laisse les deux chiens qui gardent le troupeau et puis nous on ramasse avec les pinces et d'un seul coup je vois un chien qui arrive sur moi mais d'une vitesse je dis je suis mangé mais quand il arrive le chien il arrive vite et fort mais à deux mètres de moi il s'abaisse il rentre et sur le bout de mon souillet là regardez voir comment que Dieu parle sur le bout de ma chœure là il dépose une pierre le chien je dis je dis il n'est pas bizarre le chien puis le garçon qui est à côté de moi il me fait peur trop intelligent écoutez aussi le chien il repart il revient d'une vitesse je dis je dis il va nous rentrer dedans et quand il me voyait il se baissait il rampait et il posait la pierre sur le bout de mon souillet et puis il y a un monsieur qui passe un autre berger je ne le connaissais pas je dis monsieur les chiens là je dis ils sont dressés c'est exceptionnel il dit oui monsieur c'est les meilleurs chiens de berger je dis par contre il fait quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie il dit quoi je demandais à Dieu si j'avais un chœur de pasteur un chœur de berger je dis monsieur il vient sur moi à fond il s'arrête à deux mètres et il me pose la pierre que j'ai dans les mains là sur les pieds il me regarde le monsieur il dit il y a un berger toi je dis non monsieur mais il dit c'est la seule façon qu'il a de reconnaître un berger ce n'est de cette façon là qu'il identifie un berger il dit tu t'es déjà occupé d'un troupeau le berger qui me parlait comme ça je dis non alors il dit il a vu en toi les caractéristiques du berger Dieu venait de me parler à travers un chien et il y en a qui disent Dieu ne parle pas à moi Dieu ne me parle jamais j'aimerais vous dire que nous avons un Dieu qui parle Dieu sait « Sous-titrage FR ?